C'est leur deuxième débrayage en un mois. Juste avant Noël, les 173 salariés du site ont appris par des documents confidentiels que leur entreprise était condamnée. La direction dément, mais pour eux, pas question d'attendre sans agir. La plupart ont 20 ans d'ancienneté, pour une moyenne d'âge de 49 ans. Je suis écoeurée, et aussi écoeurée par notre direction, qui nous cache les choses également. Qui croient toujours que tout va aller. Non, franchement, je suis vraiment déçue. Très déçue. Pour moi, il n'y a plus d'objectif à atteindre. Le seul objectif, c'est de sauver mon emploi, malgré que je sais qu'il est un peu condamné. Et pour cause. Les documents confidentiels du fonds allemand Moutares, pressentis pour reprendre l'entreprise, sont formels. Sur une carte que nous avons redessinée, il est indiqué que West Production quitte la Vendée pour rejoindre deux entreprises de la Marne. Quelques pages plus tard, il est écrit noir sur blanc que ce transfert est prévu fin 2022. Des documents datés de septembre dernier, mais obsolètes selon la direction, qui n'a pas répondu à notre demande d'interview. Aujourd'hui, on essaye de faire agir Saint-Gobain pour revoir la copie, pour qu'on ait un écrit, c'est tout. Où on nous dit, non c'est faux, non ça ne sera pas fait, non on va revoir la copie. Mais aujourd'hui, actuellement, on ne nous fait que du blabla, que de la parole. Faites-nous confiance et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça. En France, trois autres usines seraient aussi concernées par une fermeture d'ici deux ans et 19 magasins à la paire dès cette année. Sous-titrage ST' 501